En prélude à l'organisation de la deuxième session du Conseil national de la statistique, l'INS, l'Institut national de la statistique, a réuni ce vendredi les BSD, bureaux de stratégie et de développement. Objectif, examiner le rapport de l'année 2018. Ils vont tabler sur la création d'un fonds national pour le développement et la statistique pour permettre à la Guinée de disposer chaque année des données actuelles. Maman nous salue pas, Ibrema Walkamara. Dans les mois à venir, les décideurs auront des données statistiques sur les conditions de vie des ménages, sur les entreprises évoluant dans le secteur informel. Ils auront aussi des informations sur la balance des paiements courants à la BCRJ. L'Institut national de la statistique, INS, a déjà mené des enquêtes dans plusieurs domaines. Elles permettront aux décideurs d'avoir des idées sur les besoins du pays. Le statistique, c'est une photographie. Cette photographie, c'est utilisée par tous les acteurs, notamment les décideurs politiques, pour orienter, pour les permettre de prendre des décisions fiables en faveur des populations. Aujourd'hui, au ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, on connaît le nombre de clubs en règle, tout comme le nombre de sites et de patrimoine. Pour avoir ces données, l'INS a mis en place dans chaque ministère des bureaux de stratégie et de développement pour mener des enquêtes. Ainsi, dans beaucoup de ministères, des données ont été recueillies. Il y a aussi des informations statistiques par rapport à l'accès à l'électricité en zone rurale, en zone urbaine, en zone périurbaine. Et il y a le bilan énergétique. Toutes ces informations sont enregistrées dans des documents. Les techniciens les examinent ce vendredi. Ils travaillent aussi sur la création d'un fonds national pour le développement de la statistique et sur la réorganisation des services statistiques ministériels. Nous avons des problèmes pour la signature, le statut de l'institut et maintenant des facteurs aussi pour la mise en place de son conseil d'administration. Donc nous souhaiterons que les autorités nous aident à ce que ce statut soit réalisé. L'INS souhaite fournir autant de données, mais il manque de moyens. Il n'a pas encore son siège. En prélude à la quatrième édition de la semaine du numérique, ce vendredi, les organisateurs ont animé une conférence de presse pour annoncer les couleurs de l'événement. Lors de cette conférence, le ministère des Postes, Télécommunications et de l'Économie numérique et l'APIP ont déballé les activités qui se dérouleront au cours de cet événement et les enjeux économiques qui pourraient engendrer. Compte rendu, Abdurahmane Bah et Aliouba. Dans tous les secteurs de croissance économique, la semaine du numérique s'investit à fond pour sa quatrième édition afin de promouvoir et encourager les jeunes entrepreneurs et start-upeurs à mettre en place leurs projets par le développement de plateformes, services, solutions ou applications adaptées aux besoins réels et locaux. A cette conférence de presse, le comité d'organisation décline les moyens par lesquels cela pourrait se concrétiser. Parmi les activités prévues, nous avons entre autres des tables rondes qui sont animées par des experts et professionnels sur les tendances technologiques, notamment la protection des données et la sécurisation des infrastructures, la connectivité et l'interconnectivité, la finance liée aux nouvelles technologies et l'inclusion financière, l'entrepreneuriat numérique féminin, la distribution du secteur public. Le numérique étant un domaine indispensable aux différents secteurs de développement, le ministère des postes télécommunications et de l'économie numérique compte déployer de grands moyens pour la réussite de l'événement, mais a tout de même des attentes. La quatrième édition, nous la voulons beaucoup plus productive, beaucoup plus large et beaucoup plus inclusive, pour qu'elle puisse produire des résultats beaucoup plus palpables et concrets. Si le digital est le centre de cet événement, la PIPE, promotrice des investissements privés, promet des accompagnements aux lauréats de cette quatrième édition de la semaine du numérique. « Et pour ce qui est de la PIPE, nous allons accompagner les 16 personnes qui vont compétir. Comment nous allons les accompagner ? Parce qu'il faut du concret. Nous allons les accompagner en les permettant de créer leur entreprise gratuitement. Nous allons les accompagner aussi en faisant de l'intermédiation entre eux et les investisseurs qui vont venir. » Cette semaine du numérique va se dérouler du 11 au 14 juin dans la capitale guinéenne. Avec la participation de 1 500 jeunes inscrits. Je vous le disais en titre, le style national vient de recevoir officiellement le drapeau de la Guinée pour aller défendre les couleurs du pays à la Cannes-Égypte 2019, prévu du 21 juin au 14 juillet. Présidé par le premier ministre Kasori Fofana, l'événement s'est tenu ce vendredi au ministère des Affaires étrangères, en présence des autorités sportives et administratives. Le capitaine du Sili promet de revenir avec la coupe cette année. Reportage, Abdoulaye Sadio Diallo, Aboubakar Dinkamara. Kasori Fofana remet l'emblème de la Guinée au capitaine du Sili national, Ibrahima Traoré. C'est pour défendre les couleurs et l'honneur du pays à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Égypte 2019. La Figuifoot dit avoir confiance en l'équipe et à ses potentialités. Elle fonde beaucoup d'espoir quant à la réussite du Sili dans cette compétition. Promettre à vous et au peuple de Guinée une meilleure représentation digne de notre patrie, de laquelle ils reçoivent désormais un mandat de prendre part à cette compétition continentale. Plus ambitieux, le ministre des Sports espère que les poulains de Pôle pute vont soulever le trophée continental cette année. La remise du tricolore national est un appel à votre sens et une pique de votre devoir patriotique pour la défense de l'honneur de la patrie. Pour Ibrahima Traoré, la 12e participation de la Guinée à la Cannes sera l'année de la consécration. Au nom de toute l'équipe, qu'on fera tout vraiment pour rendre une fierté à ces Guinéens qu'on a besoin. Et je m'engage à ce qu'on va réaliser la meilleure compétition que la Guinée a jamais vue. Pour accompagner l'équipe nationale, les moines ne feront pas d'efforts, réagit le premier ministre Ibrahima Kasori Fofana. Il compte surtout sur les promesses des joueurs et de leur coach. Je vous avais dit que vous irez plus loin que la Guinée n'a jamais fait. Alors, nous prenons note de cet engagement. Avec tout notre engagement, avec toutes nos prières, la Guinée vous accompagne. La sélection guinéenne quitte Konakry ce samedi à 13h pour rallier Marrakech, où elle effectuera une préparation de deux semaines avant de réjoindre l'Egypte. Pour ce déplacement, un vote spécial a été affrété, souligne Kasori Fofana. La Cannes 2019, c'est du 21 juin au 17 juillet. Cette année, la coupe sera guinéenne, conclue Paul Peut. Justement, on reste dans le même registre pour dire que son discours plein de chaleur, le coach du Cili National a promis de faire faire à l'équipe son meilleur parcours dans une Coupe d'Afrique. Paul Peut décide même de ramener le trophée en Guinée. Ses propos sont recueillis par nos reporters Abdoulassad Diallo et Aboubakar Dinkamara. Quand je parle de mes joueurs, on parle de qualité, on parle de grands joueurs. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé déjà quelque chose pour le pays, mais maintenant, ils sont prêts pour donner le choix, pour donner la férité au public guinéen. Si je parle de mes joueurs, à part leur talent, à part leur technique, on a fait une sélection avec des joueurs qui sont le cœur pour jouer pour leur pays. On a fait une sélection qui veut se donner à fond, qui sont fiers de porter leur maillot guinéen et qui vont noyer leur maillot jusqu'au bout. En plus de ça, ce sont des gladiateurs. Ce sont des gladiateurs qui vont faire le combat à chaque jour, à chaque semaine, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Moi, je peux le dire, les gladiateurs, nous sommes prêts ? Oui ! Nous sommes prêts ? Oui ! Nous sommes prêts ? Oui ! Monsieur le Premier ministre, pour terminer, je te promets que nous serons votre meilleur ambassadeur de la Guinée de tout le temps. Merci. Et c'est la fin de ce rendez-vous d'information de 13 heures. Merci à toute l'équipe d'Espace TV. Nos programmes continuent sur la télé d'une autre planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.